salam alaikum hello everyone bonjour à toutes et à tous tout d'abord je remercie monsieur le professeur mohammed el hadil ataraj recteur de l'université de cetif farhat abbas 1 ainsi que monsieur belkhir nabil en qualité de directeur de l'institut d'optique et mécanique de précision de présider la présente conférence internationale de métrologie et de contrôle industriel je tiens également à remercier les membres du comité scientifique d'avoir travaillé d'arrache-pied pour réussir la présente plénière je réitire mes remerciements à madame benralem pour l'invitation c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous et de revivre des moments étudiantels nostalgiques je vous dis bienvenue à toutes et à tous à cette conférence internationale de métrologie et de contrôle industriel je suis présent aujourd'hui en distanciel parmi vous afin de partager un sujet qui tourne autour de la comparaison inter instruments qui est un cas pratique pour la mesure du dioxyde de carbone dans le domaine de la qualité de l'air dans les erp les établissements recevant du public c'est un sujet qui était en assistance technique pour un client de bureau veritas tout d'abord je me présente amine abdesamed kolyai j'ai intégré l'institut d'optique et mécanique de précision en 2010 je suis issu de la première promotion de métrologie diplômée en 2015 à l'issue du master obtenu à l'iomp j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études supérieures et d'intégrer la prestigieuse école normale supérieure des mines de douai où j'ai pu préparer un master spécialisé un bac plus 6 en système de mesure et métrologie après avoir réalisé divers stages en industrie et au laboratoire en algérie et à l'étranger j'ai débuté mon parcours professionnel en tant que ingénieur qualité métrologie au sein d'un laboratoire d'analyse agroalimentaire et pharmaceutique un an plus tard promu en qualité de responsable métrologie au sein du même laboratoire en 2018 j'ai eu une nouvelle opportunité qui s'est présentée dans le domaine de l'industrie pharmaceutique où j'ai pu occuper le poste de chargé de qualification et métrologie en 2020 j'ai été recruté par le groupe mondial bureau veritas activant dans le domaine de l'inspection l'analyse et les essais embauché en qualité de spécialiste national métrologie en parallèle de cela j'ai j'occupe le poste d'enseignant vacataire en métrologie au sein de l'école des mines de douai et le cnam de vesoul où j'enseigne les fondamentaux de la métrologie ainsi qu'un module concernant les évaluations des incertitudes de mesure pour cette partie je m'adresserai principalement aux étudiants et futurs diplômés en métrologie après avoir fait le même parcours que vous au sein de l'iomp et au vu de la situation économique actuelle de l'algérie qui est un pays en voie rapide d'industrialisation j'aimerais vous dire que le terrain en algérie en ce qui concerne les sciences de mesure est un terrain vierge et quand vous le savez au jour d'aujourd'hui la mesure contribue à des décisions stratégiques diverses et variées dans de nombreux domaines plusieurs opportunités s'offrent à vous futurs diplômés on peut pouvez vous oeuvrer dans des laboratoires d'essais ou d'étalonnage comme vous pouvez être aussi inspecteur ou inspectrice en métrologie légale après avoir acquis une certaine expérience vous pouvez même être évaluateur évaluatrice technique ou en tant que responsable d'accréditation auprès de l'algérac diverses entreprises se créent aujourd'hui autour de l'industrie pétrolière et de l'industrie du gaz comme l'industrie pharmaceutique la métrologie a pleinement sa place et j'oserais même dire que c'est une science et c'est un domaine vital pour le développement de ces industries et puis après sinon on pouvait être aussi consultant ou formateur en métrologie auprès des industriels ou des écoles de formation nous allons rentrer dans le vif du sujet afin de mener à bien ma présentation mon plan de travail s'articule comme suit je commencerai tout d'abord par présenter le groupe bureau veritas ensuite je planterai le décor pour introduire le sujet en question en expliquant le contexte de la thématique par la suite je présenterai le cadre de la problématique j'enchaînerai par une présentation des solutions proposées j'aborderai par la suite les diverses méthodes de mesure j'expliquerai ensuite en parallèle les tests statistiques choisis pour l'étude d'impact réalisée je présenterai les résultats avec l'ensemble des interprétations et enfin j'achèverai la présentation par une conclusion bureau veritas se positionne en tant qu'organisme d'inspection d'essais et d'analyse bureau veritas exploitation c'est à peu près 4350 collaborateurs avec 146 implantations en france métropolitaine et les domptom bureau veritas en 2021 a réalisé un chiffre d'affaires de 455 millions d'euros diverses prestations de bureau veritas exploitation sont couvertes par l'accréditation cofrac les domaines d'activité stratégique de bureau veritas sont variés on commence premièrement par le domaine des essais analyse expertise des matériaux pour les marchés de pointe seconde elle se positionne en tant qu'organisme de valorisation du patrimoine en maîtrisant les investissements un domaine très porteur pour le groupe bureau veritas qui est l'inspection et la vérification en service des équipements in fine le domaine où notre présentation se focalisera c'est le domaine de la maîtrise des risques en matière d'hygiène sécurité et environnement notre présentation sera focus sur le domaine de la maîtrise des risques performance hse les métiers de bureau veritas dans le présent domaine sont divers et variés on y trouve la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public un second domaine qui est l'exposition professionnelle aux agents chimiques un autre domaine qui tourne autour de la les icpe qui sont les installations classées pour la protection de l'environnement un domaine phare de bureau veritas qui tourne autour de la mesure des émissions de polluants gazeux dans l'atmosphère régi par diverses réglementations et arrêtés préfectoraux un autre domaine qui tourne autour du diagnostic pollution des sols des sites industriels et in fine et le domaine de la maîtrise du risque d'explosion pour les zones ATEX diverses maladies chroniques transmissibles telles que l'asthme ou les allergies sont dues généralement à la dégradation de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public cette dégradation doit être analysée l'analyse de la qualité de l'air intérieur consiste à mesurer et contrôler le niveau d'exposition de certains gaz qui découlent de plusieurs facteurs on y trouve en premier lieu la présence d'un polluant chimique tel que le dioxyde de carbone le benzène ou le formaldéhyde issus des matériaux utilisés lors de la construction tels que la peinture ou la mousse isolante en second facteur on peut trouver l'âge du bâtiment qui a des effets néfastes sur la santé des substances auparavant utilisées in fine on y trouve le facteur normatif donc par rapport aux nouvelles normes relatives à l'isolation et l'identité des constructions de haute qualité énergétique disposant d'un système de recyclage de l'air intérieur plutôt que de le renouveler la première partie nous a permis un petit peu de dresser la problématique la seconde partie il faut savoir que 90% du temps passé dans notre vie quotidienne est dans des espaces clos tels que les bureaux les maisons les transports en commun les écoles la mesure en continu du taux de co2 est indispensable dans ce cas là pour le suivi de la qualité intérieure dans ces établissements cette mesure va nous permettre d'évaluer un paramètre qui s'appelle l'icône donc c'est l'indice de confinement et cette évaluation de cet indice va avoir des conséquences énormissimes sur les décisions qui sont prises suite à cette évaluation de cet indice par exemple des décisions stratégiques par rapport au système d'aération du bâtiment ou de l'infrastructure ou bien des systèmes de ventilation pour ce faire il y a une stratégie il ya une démarche à suivre donc la première étape c'est mettre en place une stratégie d'échantillonnage de mesures la deuxième étape c'est déployer les méthodes de mesures fiables du co2 pour in fine est arrivé à une classification d'établissement selon leur indice de confinement la mesure du taux de co2 se fait dans notre cas avec des capteurs basés sur le principe de l'infrarouge la technique de mesures se fait par phénomène d'absorption pour s'assurer du bon fonctionnement des capteurs ainsi que les mesures réalisées sur le terrain une phase d'étalonnage et de confirmation métrologique est réalisée à des intervalles réguliers l'étalonnage d'un capteur co2 se réalise comme suit on utilise au début des bouteilles de gaz dit étalons à une concentration connue raccordé coffra ou équivalent permettant la traçabilité au système international des unités avec une incertitude connue et une date de validité par le biais d'une platine de distribution du gaz étalons en question permettant de gérer le temps et la concentration d'injection les capteurs sont installés par la suite dans une chambre d'injection hermétique une injection est faite sur une durée bien déterminée afin de bien saturer l'espace de la chambre à la fin de l'opération un système d'acquisition muni d'un soft permettant l'extraction des résultats bruts de mesures qui seront traités par la suite pour déterminer les caractéristiques métrologiques du capteur les caractéristiques vérifiées sont le temps de réponse la répétabilité la linéarité ainsi que la dérive du capteur en ce qui concerne la description de la problématique le client lambda de bureau veritas a utilisé des bouteilles de gaz ayant une date de validité dépassée pour étalonner les capteurs de co2 l'expiration de la bouteille de gaz étalons selon la date du consulteur va forcément détériorer et dégrader les caractéristiques physico chimiques du mélange gazeux de facto donc la chaîne de raccordement est interrompue ce qui amène à se poser des questions sur les étalonnages réalisés ce qui va forcément induire un doute sur les mesures terrain réalisé de facto donc sera l'indice de confinement évalué sera erroné et du coup les décisions prises seront fortement impactées la question qui se pose c'est que quelle étude d'impact doit être réalisée afin d'apporter les pièces preuves et d'instaurer une confiance quant aux mesures réalisées par le client sur le terrain malgré l'étalonnage réalisé avec des bouteilles de gaz dans la date d'expiration était bien dépassée travaillant en symbiose avec le technicien du client lambda de bureau veritas nous avons proposé la solution suivante qui est faite sur quatre étapes la première consiste à effectuer une comparaison inter instrument pour les neuf capteurs avec la bouteille de gaz étalons ayant une date d'expiration déjà dépassée suite à cette comparaison nous allons effectuer un traitement des résultats en utilisant le test de mandel que ce soit le test k ou h et suite à ces tests nous allons effectuer une interprétation par rapport à ces résultats la photo à droite nous montre un petit peu le schéma qu'on va utiliser pour faire la comparaison inter instrument donc on a des bouteilles de gaz qui ont ayant une date d'expiration déjà dépassée qui ont été servies pour étalonner les neuf capteurs donc ça c'était la problématique au départ donc on va refaire la même chose mais cette fois ci en faisant une comparaison inter instrument la deuxième photo donc c'est la platine d'injection de gaz qui nous permet de maîtriser la génération ainsi que la durée d'injection et en troisième photo c'est la chambre d'injection hermétique la deuxième étape consiste à effectuer la même manip que la première étape donc c'est une comparaison inter instrument sur les neuf capteurs mais cette fois ci on va pas utiliser les bouteilles de gaz étalons raccordées ayant une date de validité dépassée mais cette fois ci l'entrée d'annonce ce sera une chaîne de dilution étalons raccordées au coffra avec des bouteilles de gaz ayant une date de validité valide pareil donc on a une platine d'injection ainsi qu'une chambre hermétique donc on va faire les mêmes étapes donc une comparaison inter instrument avec la chaîne de dilution un traitement statistique basé sur le test de mandel une interprétation des résultats du traitement la troisième étape consiste à évaluer les écarts normalisés des moyens des deux méthodes de l'étape 1 et l'étape 2 et en associant aussi un test de variance nommé ANOVA la quatrième étape consiste à traiter statistiquement l'ensemble des résultats obtenus à l'étape 1 2 et 3 statuer sur l'étude d'impact et conclure sur l'utilisation d'un gaz ou pas étalons expirés pour des états en âge dans cette diapo donc nous allons détailler les deux étapes citées auparavant la première étape consiste à faire une comparaison inter instrument avec la bouteille de gaz étalant ayant une date limite dépassée avec une teneur de 100 ppm la méthodologie consiste à installer les neuf capteurs co2 dans la chambre à injection hermétique et programmer le poids d'acquisition par la suite donc on va injecter du gaz pendant une heure pour atteindre la stabilité ensuite on va faire une mesure et un enregistrement pendant 20 minutes le pas donc ça sera une mesure toutes et deux minutes suite à ça donc on va couper l'injection du gaz du co2 et nous allons injecter de l'azote pendant 20 minutes pour vérifier le retour au zéro et in fine de cette étape donc nous allons extraire les mesures à l'aide du soft constructeur et on va essayer d'exploiter les résultats la seconde étape c'est exactement pareil on va faire une comparaison inter instrument mais cette fois ci avec une chaîne de dilution étalant équipée d'une bouteille de gaz à 500 ppm avec une date bien évidemment limite valide nous allons pareil installé neuf capteurs co2 dans la chambre hermétique nous allons diluer et injecter le gaz pendant une heure afin d'atteindre la stabilité on va mesurer enregistré pendant 20 minutes avec un pas de une mesure toutes les deux minutes suite à ça donc nous allons couper injection du co2 on va réinjecter de l'azote pendant 20 minutes afin de vérifier le retour à zéro et enfin nous allons extraire les données à l'aide d'un soft constructeur c'est le même soft qui a été utilisé à l'étape 1 pour exploiter les résultats derrière nous allons faire un focus sur la méthodologie utilisée pour effectuer l'étude d'impact du client lambda de bureau veritas donc la méthode est connue sous l'acronyme c2i la comparaison inter instruments qui est décrite dans le document le fdx la fdx plutôt 04041 c'est une méthode inspirée des comparaisons interlaboratoire c'est une méthode de surveillance des équipements au sens large et elle est plus puissante qu'une carte de contrôle individuel par exemple ce qu'on trouve dans les laboratoires pour pour suivre à titre d'exemple des étalants par exemple elle est basée sur le principe que des instruments de même famille donc des instruments de mesure de même famille n'ont statistiquement aucune raison de dériver dans le même sens et de la même valeur durant le même intervalle de temps les tests de la comparaison interlaboratoire inter instruments je m'excuse sont basés sur les tests de la norme 57 25 ce qu'on appelle communément les tests des valeurs aberrantes afin de détecter les instruments de mesure douteux les applications de la dite méthode qui est la c2i sont diverses et variées on peut trouver par exemple une application de cette méthodologie pour la surveillance des étalants par exemple dans un laboratoire d'étalonnage ou d'essai on peut utiliser cette méthodologie pour pour définir et optimiser les périodicités de confirmation métrologique des instruments de mesure on peut utiliser cette méthodologie pour détecter une dérive sur un équipement ou un processus de mesure on peut même l'utiliser dans les cas où les étalonnages sont extrêmement difficiles à mettre en oeuvre et finalement la cinquième application c'est ce qu'on est en train de de voir aujourd'hui c'est pour lever un doute sur sur une pratique métrologique ensuite nous allons illustrer les résultats et les interprétations des comparaisons inter-instruments nous allons d'abord commencer par le cas le numéro 1 qui illustre l'utilisation d'une bouteille de gaz étalant avec une date de validité dépassée la figure à gauche représente les résultats de la comparaison inter-instruments suite aux tests de mandel h en exploitant l'ensemble des mesures de la comparaison inter-instruments de l'étape une deux seuils sont évalués un seuil haut et bas à deux écarts type représente les limites de surveillance et un seuil haut et bas à trois écarts type représente les limites de contrôle on constate qu'en utilisant ce premier test de mandel qui est un test de moyenne des populations autrement dit les mesures enregistrées pour chaque capteur ce test est d'après la représentation graphique présente des résultats assez cohérents par rapport aux seuils statistiques évalué par la méthode c2i malgré les légers biais de justesse notamment pour les capteurs 4 6 et 9 la figure à droite représente le test statistique mandel k et en exploitant ces tests donc l'ensemble des mesures de la comparaison inter-instruments de l'étape une deux seuils haut sont déterminés un seuil à deux écarts types et un seuil à trois écarts types représentant les limites de surveillance et limites de contrôle on constate qu'en utilisant le test de mandelka qui est un test de variance la représentation graphique illustre des variations en dessous d'essais statistiques évaluées au préalable les dites variations sont dues à la stabilité intrinsèque des capteurs testés donc là on est limité par la technologie du fabricant nous allons ensuite présenter et interpréter les résultats de la comparaison inter-instruments pour la seconde méthode qui est l'utilisation d'une chaîne de dilution étalant associé une bouteille de gaz étalant ayant une date de validité non dépassée le raisonnement pour l'évaluation des seuils haut et bas à deux et trois écarts types pour les tests de mandel h et k reste identique à ce qui a été présenté au slide d'avant en se focalisant sur la figure de gauche le test de mandel h présente des résultats cohérents par rapport aux statistiques évaluées par la méthode c2i malgré les légers biais de justesse notamment pour les capteurs 1 4 et 8 la figure à droite de l'écran représente le test de mandel k pour rappel c'est un test de variances les variances représentées sont en dessous d'essais statistiques déterminés au préalable ces variations sont dues sans doute à la stabilité intrinsèque des capteurs testés là aussi on est dans le cas limitation par rapport à la technologie du fabricant à l'issue des tests réalisés lors de la comparaison inter instruments un écart normalisé entre les résultats de la méthode de mesure en utilisant une bouteille de gaz étalant avec une date limite dépassée et la méthode de mesure en utilisant une chaîne de dilution raccordée équipée d'une bouteille de gaz non raccordée est évaluée le but étant de comparer les résultats du client lambda de bureau veritas avec une valeur assignée de référence de plus nous avons effectué une analyse de variances entre les deux populations issus des deux méthodes évoquées auparavant en se fixant un seuil de probabilité de 5% ce test nous a permis de statuer sur l'acceptation ou le rejet de l'hypothèse de la significativité des résultats de facto sur la qualité des résultats d'étalonnage obtenus avec une bouteille de gaz étalant ayant une date de validité dépassée la figure à droite de l'écran représente les résultats des écarts normalisés pour rappel l'écart normalisé est un paramètre statistique permettant d'évaluer la performance de deux méthodes de mesure dans notre cas en règle général c'est l'écart entre la valeur d'une méthode par rapport à une valeur de référence assignée en incluant bien évidemment les incertitudes associées à chaque méthode on remarque que les écarts normalisés obtenus rentrent bien dans les critères d'acceptation qui sont de moins 1 et 1 les deux résultats des populations issues des deux méthodes différentes le présentent en aucun cas différences significatives les tableaux situés à gauche de l'écran représentent les résultats du test ANOVA pour rappel le test ANOVA comme expliqué auparavant c'est un test qui permet de rejeter ou d'accepter une hypothèse sur la significativité des résultats de mesure obtenus par deux méthodes différentes nous avons obtenu une probabilité de 82% qui est largement supérieure au seuil fixe et au préalable qui est de 5% ainsi que la valeur du coefficient de Fischer est nettement inférieure à la valeur critique en effet donc l'hypothèse nulle quant à l'égalité des moyennes n'est pas rejetée cela confirme bien l'hypothèse fixée et testée auparavant on arrive à la fin de la présentation où nous allons faire un récap des résultats de l'étude d'impact la séduisie de l'étape 1 a donné des résultats cohérents et concluants par le biais des tests de Mendel idem pour la séduisie réalisée à l'étape 2 les écarts normalisés évalués démontrent que les résultats entre la méthode 1 et 2 n'ont aucune différence significative le test ANOVA présente également des résultats cohérents et concluants avec l'ensemble des résultats des différents tests statistiques réalisés on peut nettement statuer sur les étalonnages réalisés avec une bouteille de gaz éthanant ayant une date de validité dépassée au vu des solutions proposées les étalonnages réalisés par le client lambda de bureau veritas ne sont pas remis en question de facto les décisions prises lors de l'évaluation de l'indice de confinement ne sont pas affectés du coup la confiance compte aux mesures réalisées est accordées pour conclure les tests statistiques en métrologie sont des outils robustes pour divers besoins et applications ils peuvent contribuer à la validation d'une méthode d'étalonnage ou d'essai ils peuvent également apporter des arguments clés afin d'approuver ou rejeter un résultat de mesure les tests statistiques permettent également de répondre à des questions des mesures douteuses ou des essais aberrants comme il peut in fine être exploité pour détecter une anomalie sur un produit un instrument de mesure ou un résultat d'analyse pour achever ma présentation je finirai par la maxime de louis claude de saint martin philosophe français la mesure d'une erreur est en même temps la mesure de la vérité correspondante merci de votre attention thank you for attention mes coordonnées en bas de la présentation je reste entièrement maniable par mail afin de répondre à toutes vos questions et interrogations sur ce je vous souhaite une excellente conférence internationale de métrologie et contre industriel à toutes et à tous merci